Silence ! On tourne, goûte à boire ! Je l'ai dit ! Bonjour, merci de votre fidélité et merci pour vos nombreux témoignages de sympathie pour cette nouvelle année 2013. Alors aujourd'hui, je suis dans le Puy-dôme à Clermont-Ferrand et je vous emmène chez Angélique et Jean-Claude Leclerc. Jean-Claude Leclerc ? Regardez, c'est écrit d'ici. Vous me suivez ? Bonjour Jean-Claude ! Oh là là, quel foie ! Quelle foulée ! T'as l'air en pleine forme ! Ouais, super ! Bienvenue dans notre établissement ! On va investir l'établissement ? Ah ouais ! Oh mon pauvre, tu sais pas ce qui m'est arrivé là ! Bon, t'es ici à Clermont depuis une douzaine d'années, c'est ça ? Il y a combien de gens qui travaillent avec toi ? On est une dizaine. Oui, en comptant aussi la suite ? Un an. Un an ? Un an, une petite vingtaine. Ah oui, donc la suite c'est ton dernier bébé, il y a un an ? 18 mois. 18 mois ? Ouais, 18 mois. T'es encore tout jeune, tout frais, mais non, non, c'est sympa. Toujours un sourire ? Ouais ! J'espère que tu l'auras aussi à la fin de l'émission. J'ose espoir. Allez, tout de suite, le sommaire de ce Goutte-et-Voir consacré au chef Jean-Claude Leclerc. De la bonne humeur, des éclats de vie au menu de ce Goutte-et-Voir avec le chef Jean-Claude Leclerc. Nous braverons le froid du marché Saint-Joseph pour acheter des légumes à Éric Pichot et dégusterons les fromages sélectionnés par Olivier Inves. Plaisir, saveur, imagination, des notes artistiques tout au long de ce Goutte-et-Voir. Là, je t'emmène dans la caverne d'Alibaba. Et quelle caverne d'Alibaba ? Ouais ! Chez monsieur et madame Gaucher. Ah, déjà l'odeur. Ouais. Cuisine du monde, le monde de la cuisine, c'est pour nous ça. T'arrives ici, les mains vides, mais tu repars toujours avec... T'es chargé. Fruits d'impastion. Ouais, voilà, tu vois... T'as vu que tu travailles bien, toi, les fruits d'impastion ? Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, celles-ci sont pas encore... Celles-ci, tu vois, quand elles sont comme ça, bien cabossées, là. Toutes lèdent, comme ça. Ouais. Là, tu vois, les mangues. J'utilise beaucoup de mangues. Ah ouais, tu t'utilises ? Ouais, j'aime bien, ouais. Tu vas en prendre, là ? Et tu fais quoi ? Tu la fais crue ? En ce moment, je fais des ravioles de mangues aux fruits exotiques, tu vois. D'accord. Avec un peu de kiwi, un peu de vanaz, des choses comme ça. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Odile. Bonjour, Jean-Claude. La Maison Gaucher, c'est une maison qui a une grande histoire. Oui. Combien d'années d'existence ? 65 ans, Odile. Ouais. Ça commence. C'est les premiers à avoir ce genre de boutique exotique, avec des produits exotiques. Ah oui, 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 oui. Quand mon père a commencé, oui, oui, oui. D'après-guerre, il n'y avait pas d'épices. Donc, il a commencé par les épices, et puis après, le reste est venu selon les demandes des clients, d'une part. Il y a eu les rapatriés d'Algérie, et puis après, l'Asiatique, et puis voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a... Les produits du monde entier. Les produits du monde entier. Enfin... Pourquoi tu m'as donné ça, toi ? Je vais te faire voir, tiens, regarde. Regarde. Là, il a bien choisi. Regarde, c'est zuteux. Jean-Claude a bien choisi. Regarde, ça, c'est magnifique, ça. Ah oui. C'est bon, ça. Ça, c'est énorme. Tu vas faire quoi avec ça, toi ? Même comme ça, ouais. Comme ça, même comme ça. Même comme ça, disposer, tu vois, c'est super bon, c'est un petit côté acide, c'est super. Alors, le maracuja se choisit quand il est fripé. S'il est bien lisse, bien brillant, il est pas mûr, il faut le garder au moins une semaine. On va dire que ça a plein de vitamines. Jean-Claude, contre le froid. Ah oui, très très bien choisi. Alors, j'ai vu plein de sachets d'épices. Alors, est-ce qu'il faut dire que c'est vous qui les conditionnez ? Totalement, oui, oui. Je reçois toutes mes épices en vrac, et je fais mes petits sachets au fur et à mesure des ventes. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a une rotation très importante. C'est nouveau, ça, c'est pas vu. Non, je connais pas. Voilà. C'est quoi ? Du piment cheveux d'ange. Voilà. Ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Alors, c'est un piment qui n'est pas trop fort. Tu le conseilles pour mettre quoi en croatoire ? Ça, avec viande blanche et poisson, voilà, ou volaille. Ça pour faire la déco aussi, c'est sympa. Également, oui, bien sûr, oui, mais c'est un petit goût de fumée très léger. Tu vois, quand tu viens ici, voilà, j'ai toujours un petit truc comme ça. Alors, qu'est-ce que t'achètes ici, toi, quand tu viens ? Tout et rien. Ah oui ? Déjà, je prends énormément de plaisir de venir voir aujourd'hui. Il y a l'amitié. Et puis, voilà, t'as vu, toutes les épices, la mangue, la passion. Denis, vous êtes photographe, vous êtes devenu ami de Jean-Claude Leclerc ? Ah oui, un ami important. Denis m'a toujours fait faire des trucs bizarres. Je l'ai rencontré lorsqu'il travaillait chez Clavé, son ancien employeur, qui avait déjà une réputation sur Clermont. Et c'est lui qui lui a passé la main. Alors, vous appréciez l'homme ou le chef, ou les deux ? Alors, l'homme et le chef, bien entendu, mais c'est surtout l'homme. Laisse-toi un petit peu en corde. Parce que c'est un chef assez particulier, humainement parlant. C'est quelqu'un qui est très humble, très simple, avec beaucoup d'humour. Donc, il colle bien à moi, en fait. Cette photo, c'est l'autodérision, disons. Il s'est mis un petit peu, comment dire, en scène. Il a deux visages, le visage très professionnel, où il se met en colère en cuisine. On le sent, avec le mégaphone, et puis son côté, alors je disais qu'il fasse le chef. Et puis, il y a plein de symboles. Il est sérieux dans son travail, mais il ne se prend pas au sérieux dans la vie. Je veux dire, tout est jovial dans ce qu'il fait, je trouve. Tout est positif. Dernièrement, tu as fait une séance photo en cuisine, et tu as photographié de vrais produits transformés. Tout à fait. La truffe noire, par exemple. Oula, mais plus que ça, tu vises dans la casserole, là. Si tu vois ton visage. J'ai photographié aussi le tonde d'eau de canard au ciné. En plus du plat, il y a le mouvement de la découpe de cette truffe. Un stylisme qui est tout fait, je n'ai plus qu'à shooter, presque. L'omar bleu en salade, qui est coloré à merveille. On dirait une salade de fruits, tellement que c'est coloré. Et le sorbet ananas, on a une saveur qui est multipliée, qui est excellente. Difficile à décrire. Un jour, j'étais en Touraine, chez lui. Et je ressens un coup de fil où il me dit, Denis, devine ce qui arrive, j'ai une étoile. Donc, j'étais content pour lui. Et il a éclaté de rire. Et cet éclat de rire, je l'ai imaginé au téléphone. Et lors d'une photo, j'ai retrouvé, je pense, le même rire. C'est son rire habituel. Un éclat de rire qui est synonyme de vie ? Oui, voilà. C'est l'éclat de rire, m'enchante. On va prendre le gaperon de Patricia Rivier. Les derniers gaperons faits à l'ail frais, égoutés au torchon. Donc, on voit bien la forme du torchon tout le temps. Ça, c'est magnifique. Avec une belle texture et une belle forme arrondie. Au fond du magasin, une femme mangeait toute seule. Cela m'a intriguée. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, toute seule. Écoutez, je suis en train de déguster un extraordinaire plateau de fromage. Malheureusement, vous arrivez beaucoup trop tard. Parce que vous voyez, je l'ai pris en photo. C'était... Faites voir votre photo. Vous avez mangé tout ça ? Vous êtes allés pour la journée. Puis, la contournée, le Saint-Nectaire. Donc, là, on n'est que sur des Saint-Nectaire fermiers. Donc, plus ou moins crémeux. Et puis, avec sur des affinages d'à peu près dix semaines. Dix à douze semaines, en fait. Vous allez le recommander à des copines, à des chambres ? Oui, 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 oui. Eh bien, terminez bien. Merci. Et bonne journée à vous. Merci, madame. Donc, voilà. C'est le plateau que tu t'as préparé pour chez toi ? Oui, plus ou moins, parce qu'on a encore un peu le bleu d'auvergne, la forme d'ambert, encore à rajouter. Et puis, on s'amuse parfois à prendre d'autres produits que j'aime travailler aussi à l'assiette. Oui, parce que tu t'ouvres un peu, quand même. Tu sors un peu d'auvergne. Oui, oui, oui. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est... Et Olivier, tu l'as aussi à s'ouvrir, non ? Oui, il y a quoi pouvoir un peu avoir un panel. Donc, après, derrière... J'ai vu des fromages de la France, j'ai vu d'Europe, parce qu'il y a l'Angleterre, il y a tout ça. Oui, je cherche un peu plus loin que la France, parce qu'il y a des beaux produits partout. Moi, j'ai vu un fromage orange, comme la mimolette, mais c'est du bleu. C'est assez déroutant. En fait, c'est un Stilton, dans lequel on a mis du Roku, donc le colorant naturel qui sert à la mimolette et à les dames. Donc, celle-là, fortement colorée, celle-là, un peu parfumée aussi. Et donc, effectivement, on se retrouve avec un bleu de couleur orange. Mais c'est vrai qu'en visuel, forcément, sur un plateau, ça tranche. Ah, voilà, tout de suite. C'est facile de travailler avec Jean-Claude Leclerc ? Oui, c'est agréable. Oui ? Pourquoi c'est agréable ? Parce qu'il a une bonne pêche, une bonne énergie, donc ça, c'est bien. Oui. Donc, moi, j'aime bien ça. Est-ce qu'il a le palais pour le fromage ? Oui, ça va, oui. Oui ? Non, ça va. Les choix sont toujours sympas. Fromage et affineur, tu affines ici ? Oui, je termine tous les affinages jusqu'à la taille à peu près d'une forme de Rochefort, donc jusqu'à des fromages qui font 5 à 6 kilos. Fromage au l'écru, affiné par une nivesse. En fait, tu maîtrises presque la totalité, pas la traçabilité du fromage. Complète. Ça, c'est super, ça. Oui, comme le trompeau par cœur, c'est énorme. Mais ça, tu sais, ça s'appelle la passion, c'est tout. Et nous, on les aime, ces gens-là. Il est décide merveilleusement. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est toi, Olivier. Oui, c'est moi, oui. C'est mon petit plaisir aussi. C'est vrai, c'est drôle. C'est essayer de mettre des choses un peu toujours décalées, parce qu'on peut faire des choses bien et être amoureux de ses produits, et puis de faire ça d'une façon la plus amicale possible, et puis d'avoir un petit côté délirant, ça me plaît bien. Ce sont des halles, elles sont belles, mais il faudrait les restaurer. Regarde, t'aider, t'as c'est... Bah ouais, mais tu vois, regarde, le plus beau reste à l'intérieur. Oui, ça pourrait être bien s'il y avait des gens. Il y a Eric. Il y a Eric, d'accord, mais ils sont vous, les autres producteurs ? Alors, le marché est ouvert tous les vendredis, donc c'est essentiellement des producteurs, donc tu peux avoir des fruits, des légumes, il y a quelques producteurs aussi qui font de la charcuterie. C'est le marché de producteurs, ici ? Ouais. Salut Eric. Bonjour. Bonjour, Adil. Eric, salut. Alors Eric, vous êtes maraîcher, producteur ? Voilà, c'est ça, producteur à Gerza. Mais alors, pourquoi le mardi soir, il n'y a que vous ? Parce que ça fait des années et des années que je suis là, et j'ai une bonne quintelle de restaurants, et puis j'ai plein d'habitués qui ne peuvent pas venir le vendredi matin, donc en travaillant, donc ils viennent le mardi soir. Ça fait longtemps que tu te seres chez lui ? Ça fait un petit moment, trois ans à peu près. Alors, tu viens au marché Saint-Joseph ou il te sert ? Il te livre ? Ah non, 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 je viens ici. Qu'est-ce qui t'inspire, là ? La mâche. Une mâche de pleine terre. Les carottes poussent-elles dans la terre ou dans le sable ? Ah, dans la terre, bonne question. Il n'y a pas de sable en Auvergne. Très bien. Dans de la vraie terre noire. Voilà. Très bien. Donc c'est vrai que l'aspect est plutôt rugueux, pas très joli, mais en goût, on excède... En goût, on tombe sur des... Voilà, c'est de la carotte. Voilà. Voilà, il y a le goût, il n'y a pas le... Et oui, et puis même, regarde, elle n'est pas régulière, mais... Voilà. Et vous connaissez la table de Jean-Claude ? Pas encore, j'ai plus plaisir. On n'a jamais le temps. En fait, on fait beaucoup se croiser, parce qu'on est des gens qui travaillent beaucoup. On se croise autour d'un café rapidement, et puis deux, trois petites blagues, et c'est parti. Et Jean-Claude, même quand il choisit ses légumes, il rit. Il ne sourit pas, il rit carrément. Oui, parce que je vais raconter une petite blague. Mais il n'y a même pas besoin de ça. C'est la bonne humeur, elle est un brut. Mais oui, ne change pas, surtout pas. Mais c'est toujours lui qui se sert, là, comme ça, speed ? Ça dépend. Des fois, je sais ce qu'il veut, donc j'arrive à lui préparer, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il est très pressé. Donc, je commence à connaître un peu ses goûts. Donc, je travaille... Comment choisis-tu ? C'est en voyant le légume, tu dis, tiens, je vais faire ça, ou tu sais déjà les recettes que tu veux composer ? Alors, moi, je travaille sur une carte qui est déjà établie. Donc, mes produits, ils sont bien définis par rapport à ma carte. Quelquefois, selon... On peut arriver à s'amuser sur certains produits. Regarde ces petits choux de Bruxelles. Tu vas les faire comment ? Avec du salé ? Non, moi, je les effeuille. Je les effeuille et je les sers actuellement avec du homard. Ah oui ? Du homard, une petite garniture carotte, carotte-cellerie, poireau, et une petite crème légère au caviar. Mais c'est juste pour le fun, ça. Mais je vais commencer à croire que t'es vraiment un homme exceptionnel. T'as déjà tout préparé. Bah oui, un petit peu. Ça y est, j'ai les ingrédients pour notre recette. Voilà. Et c'est quoi cette recette ? Je vois une sole. Un sole, sole filet. Ouais. Et avec quoi comme légumes ? Alors, on a de la pomme de terre, on va faire un petit croustillant de pomme de terre. Oui. Une petite purée de panais, qu'on va trouver ici. Oui. Des jeunes poireaux. Oui. Voilà, et quelques cèpes. Quelques cèpes. Rassure-moi, c'est simple à faire ? C'est toujours simple. Ah non, pas avec vous, les chefs. Bon, là, c'est vraiment simple. Alors, d'abord, on lève les filets. Voilà. Donc, après, on va tailler des belles boujonnettes, comme ça. Des boujonnettes. Et là, on va les cuire à la poêle. Je t'amène les boujonnettes, qui sont salies que d'un côté. Et je mets les selles, ou là. Non, non, les deux, comme ça. Comme ça ? Ouais. Super. Combien de temps en cuisson ? Deux petites minutes. Deux petites minutes, d'accord. Donc là, on va laisser légèrement colorer, à l'aide du beurre, toi. Ouais. Bien coloré. C'est une recette que t'as la carte ? Oui. Et adapté pour goûter, voir. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est réincorporer un tout petit peu de beurre, pour mieux l'arroser. Là, tu vois, on est OK. Là, je vais poêler, en fait, les petits poireaux. Donc, c'est les poireaux que t'as fait bouillir. Voilà, qu'on a cuits à l'eau. Cuit à l'eau, oui. Au salé. Et puis, on va juste les assaisonner et les passer un petit peu dans le... Super. Voilà. Donc, les poireaux, tu les as fait qu'elles dentent, hein ? Ouais. Voilà. Ça, je l'ai fini, tu vois. Là, ils vont prendre un peu aussi la saveur de la somme dans la poêle. Et là, on va les débarrasser. Ensuite. Donc là, tu vois, une belle et grosse pomme de terre. Donc, on a épluché. À l'aide de cet appareil, qui est un laminoir à légumes. Voilà, on taille quelques tranches. Donc, tu peux faire des lamelles de pomme de terre. Voilà, tout à fait. C'est un peu le moyen. D'accord. Ça fait des petites chips. Tout à fait. Qu'on a cuit entre deux plaques. Badigeonner d'un petit peu de beurre carréfié. D'accord. Et le résultat est... C'est ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Eh oui. Le panais, t'en fais quoi ? Une purée. On l'épluche. On le fait bouillir. On le fait cuire. Voilà. Comme les pommes de terre. Mixer avec un petit peu de crème. Un peu de crème. Ouais. Ensuite, les champignons, peut-être. Les champignons. Donc, des petits cèpes qu'on a finement émincées et poêlées juste une petite coloration, tu vois, en accompagnement. Ensuite, la sauce. Pour la faire, il faut... 100 grammes de porte-eau blanc. Oui. D'accord. Réduit à glace. Oui. Ensuite, je mouille avec un quart de litre de fond blanc. D'accord. On peut remplacer éventuellement par un produit déshydraté. D'accord. Tout en faisant attention à l'assaisonnement. Et aussi, bien salé. Voilà. On laisse un petit peu réduire. On mouille avec un quart de litre de crème. On incorpore 50 grammes de beurre. On vérifie assaisonnement. Et ensuite, on joue avec un émulsionneur pour apporter... Voilà. On va pour... On la dresse, cette assiette ? On va la dresser. Bien sûr, il faudra prendre la précaution de tout bien réchauffer. Réchauffer, bien sûr. Parce que là, on a un petit peu tout préparé. À l'aide de 2 cuillères... On va faire 2 cuillères... Purée de panais. Voilà. Ensuite, on va prendre le poireau. On s'amuse un petit peu comme ça, tu vois. Hum hum. L'harmonie de l'assiette, hein. Les couleurs, les textures. Tout ça, c'est important. Tout à fait. Ensuite, on va mettre la salle. Donc, on va s'amuser, tu vois. Ce qui est génial avec toi, c'est que tu t'amuses dans ta cuisine. Ben oui, écoute. T'as le sourire dans ta cuisine et en dehors de ta cuisine. Tu vois ? C'est simplement la passion, non ? C'est beau. On peut s'amuser. Juste toujours. On peut s'amuser. Amusons-nous. Dégustation. C'est au sol. Que dit-elle ? Avec un petit champignon. C'est cuit à point. C'est léger. Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme vin avec ça ? Ben écoute, je te ramène un petit peu dans mon pays natal. La Touraine. La Touraine. Mont-Louis-sur-Loire. Avec modération, toujours. Toujours. Alors, moi, ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir ton établissement. Oui. Avec ta petite femme. Ah oui. Angélique, comment dois-je te présenter la femme du chef ? Jean-Claude Leclerc ? Oui, oui. Oui, oui, la femme du chef. Oui. La mère de ses trois enfants ? Aussi, oui. La responsable de la salle ? Aussi. Épaulée quand même par Stéphane, beaucoup, parce que je ne suis pas toujours là avec mes trois enfants, donc c'est lui qui me seconde dans la salle. La déco, c'est toi qui l'a voulu ainsi ? Oui, oui, oui. J'ai été aidée par une décoratrice. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as voulu comme ambiance ? Ben, je voulais quelque chose dont on se sente bien, épuré, parce que c'est comme ça, c'est épuré, mais chaleureux. Voilà, où il ne soit pas trop ostendatoire, pas trop surfait. Alors, est-ce que tu as voulu que l'ambiance de cette pièce ressemble à ce que ton mari met dans l'assiette ? Non, pour moi, non. Ce n'est pas forcément... Tu ne t'es pas inspirée de sa cuisine ? Non, je ne suis pas inspirée de sa cuisine. Il y a une cuisine qui est plus traditionnelle par rapport au décor. Je pense que ça peut se marier, ça se lit ensemble malgré tout. Alors, à l'entrée, il y a un arbre de vie ? Oui, voilà. Ça présente la vie, la croissance, le futur, l'avenir. Il y a une chose avec ma bête à bonheur, ma coccinelle. Oui. Il y a aussi... Il y a les enfants, voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas prévu. Et alors ? On ne va pas cacher tes enfants. Non, non, on ne va pas les cacher. Franchement. Alors, il y a des sculptures. Oui. Et puis, il y a des tableaux. Alors, les toiles, oui, qui nous sont prêtées par la galère Christiane Vallée, qui est en face de la mairie. Donc, Christiane et Juan et Chaban. Maintenant, c'est Cyril qui s'occupe de la galerie. Jean Mouras, artiste peintre, qui a choisi de travailler et de vivre ici, dans le Puy-Dôme. Pourquoi, Jean ? Eh bien, je travaillais tout d'abord à Paris, où là, je faisais non pas de la peinture, mais du décor de théâtre. Et lorsque l'on veut faire de la peinture, on est obligé de quitter Paris. Et j'ai trouvé que le Puy-Dôme qui était l'origine, pour moi, je suis revenu, donc, dans ce magnifique pays où j'ai trouvé une petite maison à Mont-Pérou. Ce point magnifique domine la plaine. Et dans cette plaine, il y a toute une architecture des champs. Chaque saison amène à la fois ses couleurs et ses formes. Ce qui fait qu'entre les labours et les moissons, nous avons toute une série de couleurs qui m'inspirent énormément. Jean Moiraz, on s'occupe de Jean depuis maintenant 4 ou 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Et notre propos, en dehors de la galerie, c'est de le présenter. Maintenant, il est aux Etats-Unis, il est à Chicago, il est à Carmel, il est à San Francisco. Et au Japon, toutes les semaines, il y a une exposition, quelque part dans le Japon, avec des tableaux de Moiraz exposés. Je crois que je savais que tu émets énormément la peinture. Tu es un collectionneur ? Non, malheureusement. J'espère le devenir. Alors pour l'instant, tu les exposes dans ton restaurant ? Oui, avec l'aide de René, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir avoir différentes toiles sur différents artistes, entre autres, M. Moiraz qui est de la région, et puis d'autres, peut-être que Bonafé, et d'autres encore. Mais non, non, c'est magnifique. Pour nous, ça met en valeur non seulement la toile, mais aussi le restaurant. Et alors dans un restaurant, ils sont libres, ils sont détendus, ils regardent la carte, ils ont le temps, ils regardent les tableaux qui sont au mur, et ils en parlent entre eux. Et peut-être que c'est une première approche à aller qui sait dans la galerie pour en voir d'autres. L'art devient accessible d'un coup. Oui, tout à fait. Il y a une complicité entre tous les deux. Oui, oui, oui. Et vous parlez gastronomie, vous parlez peinture. Oui. On parle, on raconte des bêtises. On s'amuse. Bon, c'est bien s'amuser. Oui, oui. Et puis là, un rire unique. Oui, oui, oui. Mais on vend du plaisir tous les deux. C'est vrai que... Oui, c'est ça. C'est une belle définition. Vous prenez du plaisir tous les deux. Que vois-tu, là, toi, Jean-Claude ? Bah, écoute, on peut imaginer plein de choses. Si ce n'est que c'est quand même d'ici, c'est un grand serpentin, quoi. C'est, tu vois, c'est... Oui, des anneaux. Oui. Deux arches, peut-être. Oui, tout à fait. Après, ça dépend de comment on peut se situer. On peut imaginer même un grand ressort, tu sais. Oui. Et donc, il y a des œuvres comme ça, tout au long du chemin. Oui, en fait, c'est... Ces chemins faisards. Ces chemins faisards. À chaque beaufort. Tout à fait. Ah, tu as une demi-heure de... Une demi-heure de Clermont. Oui. Je trouve ça assez magique. C'est étrange, c'est étonnant. Puis avec la pierre, la pierre de Volvic, quoi, qui reste magnifique. Pierre grise, pierre noire. Oui. C'est bien, c'est de l'art à la campagne. Bah, écoute, oui, moi, j'avais découvert ça, tu vois, en se baladant. C'est comme ça que j'ai rencontré le sculpteur. Ce sculpteur, tailleur de pierres, Gilles Pérez. D'ailleurs, tu as une sculpture chez toi. Oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai suite à une balade ici, avec Angique et les enfants, que j'ai pris contact avec lui pour savoir s'il pouvait me faire une petite sculpture en restaurant. Toi, tu viens de Touraine. Oui. Et tu as découvert le puits de Dôme. Et puis la balade. Oui. Et la randonnée. Mais c'est vrai que les gens marchent beaucoup ici. Et du coup, j'ai appris à marcher aussi. Donc, c'est vrai que j'habite Orsine. Et c'est vrai qu'il y a énormément de balades autour du puits de Dôme, du Pariou et tous ses alentours. Et c'est vrai que c'est super. Et tu essayes toujours d'amener tes enfants et ta petite femme. Oui. Quelquefois, on va un peu trop loin. Bah, tu les perds dans la forêt, toi. Non, non, je ne les perds pas. Mais c'est vrai que j'aime partir à un endroit, mais jamais revenir par le même chemin. Oui. Donc, c'est vrai que parfois, je m'aventure un peu trop loin. J'imagine les enfants. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? C'est loin. J'ai pas envie de faire tout le plus. Mais je sais les rassurer. Tu sais les rassurer. Oui, oui. Fais le plat, déjà, fais le plat. J'ai les clés qui passent par la famille, la petite famille, là. C'est essentiel. Jean-Claude ? Oui, oui, c'est vrai que c'est une boule de vie, tout ça, donc. Et c'est ce qui te donne toujours le sourire ? Entre autres, oui. Et la pêche pour travailler et régaler tes clients ? Oui, oui, oui. Non, non, c'est vrai que pour moi, enfin, pour nous, en tous les cas, c'est très important. Merci à tous les deux. Merci Agathe, merci Inès, merci Lucas. On se retrouve dimanche prochain, à la même heure, bien sûr. Au revoir, belle semaine. C'était... Goûtez au revoir. C'était Goûtez-moi ! Goûtez-moi, il est où ? Il se fait exprès ou quoi ? Goûtez au revoir. Oh là là, Inès, c'est magnifique. Action. Toujours en pleine forme, toi, c'est pas possible. Je vais rater. D'autres, de façon, je sais pas. Ah, bon. Ça va dire, ça tourne, ça va dire. Action. Allez, marchez. Marchez, toi. Vous, effacez tout, les mecs, on commence. Merci Oh! André. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.